Pap, est-ce que tu gardes un souvenir particulier du match à Lens de la saison passée ? Oui bien sûr j'ai commencé, j'ai eu ma première titillation la saison dernière à Lens devant 35 000 spectateurs donc c'est sûr que j'ai un petit souvenir de voilà. Il y a une image en particulier qui te revient là ? C'est plus un contexte général ? Non, on avait fait un bon match là-bas et voilà j'ai pas fait attention à la première apparition, j'ai été concentré du début jusqu'à la fin et c'est plus après le match où j'ai vraiment constaté que voilà j'ai fait un match devant tant de personnes avec un contexte particulier donc voilà un petit souvenir agréable de Lens. Et puis depuis t'es plus sorti du groupe, t'enchaînes les matchs ? Oui j'ai eu la chance de continuer à jouer en travaillant dur à l'entraînement avec le coach qui m'a fait confiance sur les derniers matchs donc c'était à moi de bien continuer à travailler à l'entraînement, de faire des bons matchs, continuer à être sérieux et je savais que voilà ça allait donner suite. Est-ce que tu as la sensation de progresser de match en match ? Vu de l'extérieur on a l'impression que tu lâches un petit peu plus le frein ? Oui c'est sûr, après voilà avec la confiance du coach, tu sais ce que tu as à faire. Au début c'était clair mais voilà j'avais encore des oublis de jeunesse ou voilà des petits trucs à gommer. Et avec les matchs, le temps de jeu, je me suis ouvert un peu plus et voilà aujourd'hui je suis très content d'être dans cette équipe. Dans quel secteur tu estimes avoir encore besoin de progresser de plus ? Dans l'agressivité, je me suis amélioré mais voilà j'essaye de viser très haut sur les objectifs en match, me donner des objectifs de récupération et voilà trouver encore des passes vers l'avant qui font mal à l'adversaire. Benoît parlait de lâcher le frein, c'est peut-être au départ toujours un petit peu sur la retenue et plus le temps passe, plus tu te libères quelque part ? Oui c'est ça, au début voilà j'essayais de faire des bons matchs en restant dans mon registre et plus les matchs passent, plus tu te dis que voilà maintenant tu dois lâcher, tu as la confiance du coach, tu dois tenter des choses, j'ai ton jeu quoi. Et voilà c'est ce que j'arrive à faire maintenant. Est-ce qu'on se trompe si on dit que tu sembles très à l'aise à côté d'un joueur comme Yuga qui fait le sablou et quand on dit ça c'est pas péjoratif parce que même lui il dit voilà moi je suis là pour faire le sablou, est-ce que tu n'es pas plus à l'aise à côté d'un joueur comme ça, est-ce que ça ne te laisse pas un peu plus de liberté ? Plus à l'aise je ne sais pas si c'est le coach qui va demander ça mais je sais que Amos comme vous l'avez dit, il a un registre différent du mien donc c'est ça qui fait qu'on est assez complémentaires et c'est vrai que quand il récupère le ballon je suis toujours là pour être disponible et trouver une bonne passe. Enfin j'essaie et voilà donc je m'entends bien avec Amos.